ça y est c'est le moment c'est l'instant de démarrer la voiture et on va prendre la direction du cap nord tout simplement c'est à dire que techniquement je suis censé y arriver demain alors il est possible que ce soit le dernier jour ou l'avant dernier jour en tout cas de toutes ces grandes étendues blanches simplement parce que les températures de 1 sur les chaux et de deux parce que on va passer en norvège et en norvège il ya le courant d'air chaud venant de la mer du nord qui réchauffe les terres donc les températures carrément positives là-bas j'ai déjà eu une bonne dose de froid et je t'avoue que retrouver des températures positives ne me déplaît pas du tout regarde le ciel comme il est beau avec la lune plus splendide je profite des derniers moments dans ce paradis blanc en vrai j'espère qu'il y aura encore de la neige mais je suis pas sûr du coup je profite maintenant je vois le premier panneau cap nord 343 km ça veut dire peut-être qu'on va bientôt passer en en norvège je n'en sais strictement rien mais on avance j'ai trouvé un renne sur la route et voilà personne à la frontière je suis officiellement en norvège maintenant que je suis passé en norvège c'est fou parce que les paysages changent directement autant en suède et en finlande les paysages sont vraiment très plat encore plus en finlande mais dès que tu arrives en norvège en fait tu récupères directement du dénivelé il ya des montagnes un petit peu partout et comme je le disais la neige est en train de fondre la glace est en train de fondre mais c'est vraiment splendide comme paysage je pense que je suis content d'avoir fait d'abord la suède et la finlande et faire la norvège en dernier parce que de ce qu'on m'a dit et c'est vrai que ce que je remarque sur les premiers kilomètres c'est des paysages mais complètement différent et ça a l'air d'être ultra sexy en vrai je suis content que la neige fonde un petit peu parce que ça va faciliter le fait de pouvoir trouver des spots où dormir parce que tu dois bien dire que depuis qu'il ya de la neige en suède et en finlande le seul endroit où tu peux trouver un cool endroit c'est là où les déneigeuses stocke la neige en tout cas pousse la neige en dehors de la route donc ça laisse pas beaucoup de possibilités je pense que je vais aller faire un bivouac au cap nord je trouve ça tellement mythique comme endroit que je vais essayer d'aller dormir là bas pas sur le cap nord parce qu'apparemment c'est pas très sexy mais un village juste avant donc je vais voir si c'est possible de le faire l'ambiance ici est vraiment particulière voir le bateau de pêche qui passe et moi qui qui le suivent ah ça glisse ça y est allez ciao je m'en vais je savais que c'était différent mais je pensais pas que ça allait être complètement différent genre c'est comme l'espagne et le portugal c'est deux pays bien différent mais au final c'est un peu la même vibes alors que là ça a l'air d'être pas du tout la même chose le pont du cap nord six mille 870 mètres six kilomètres 870 et c'est parti on va passer en souterrain et il me reste 43 kilomètres avant d'arriver au cap nord bienvenue au port de pêche le plus haut nord de l'europe tout simplement c'est pas le cap nord encore mais je pense que je vais essayer d'y aller demain matin c'est pas si c'est normal mais je pense que c'est parce que c'est un peu la basse saison maintenant mais le fait qu'ils aient personne en tout cas ici c'est vraiment super agréable de pouvoir profiter du port tout seul et c'est marrant de voir tout ce paysage blanc qui tombe dans dans l'eau de la mer c'est quelque chose que j'avais jamais vu enfin tu vois la neige et la mer vraiment juste à côté tu vas me dire il n'y a que ça dans le grand nord mais c'est une première pour moi et c'est vraiment beau j'ai trouvé un petit spot pas sûr que j'y arriverais parce que la route est complètement enneigée et gelée je vais activer le 4x4 et on va voir ça passe en vrai c'est à ça que ça sert un 4x4 si on n'essaye pas c'est même pas drôle il faut être là pour le sport aussi j'étais pas loin il me restait juste un petit mètre pour atteindre la piste qui avait l'air vous pas si compliqué que ça regarde c'était pas loin je t'ai jamais dit mais je pense c'est la quatrième fois que j'ai sort depuis le début de ce voyage les matrax c'est un bonheur et elle s'empile d'une manière qui permet de les ranger super facilement je suis vraiment content d'en avoir quatre parce que ça m'a déjà sauvé tellement de fois alors je fais peut-être pas un bivouac au cap nord mais je suis dans la commune du cap nord et en gros j'ai regardé un peu et le cap nord en lui même c'est juste un énorme parking avec un bâtiment etc donc j'avais pas trop envie de bivouac et là bas ça n'avait pas l'air d'être très très sexy attention pas de four et champignons parmesan huile d'olive ça c'est du repas de qualité il est temps de faire le lit meilleur moment de la journée c'est marrant parce que je sens vraiment que la pression est redescendue du fait que je suis arrivé au cap nord on n'y est pas encore mais j'y suis bientôt les jours ici j'ai l'impression que c'est genre 2-3 jours de vie normale parce que chaque jour je suis à un endroit différent chaque jour je suis dans des paysages différents chaque jour je découvre des trucs je vis des nouvelles aventures donc en fait ton cerveau est en fait mon cerveau il fonctionne à 40 mille pour cent et je suis mais éclaté à chaque fin de journée parce que j'ai dû conduire parce que ton cerveau est toujours en train de traiter des nouvelles informations et c'est ça qui rend le voyage fatiguant mais c'est une excellente fatigue il n'y a rien de plus kiffant joie matin il est 10 heures j'ai fait une bonne grasse mat je peux voir le soleil qui passe à travers le rideau thermique regarde ce que je peux voir par la fenêtre comment c'est bon waouh le cap nord avec le soleil ça change tout d'un coup franchement là c'est c'est un peu plus sexy je t'avais dit dans une vidéo que j'en avais marre de ce filtre fumant parce que je préfère mettre des rideaux à la place et là j'en peux tellement plus c'est marrant de se réveiller quand même tous les jours à un endroit différent pour l'instant depuis le voyage j'ai pas fait deux spots pendant deux nuits d'affilée mais là se réveiller avec la couleur des bateaux le bruit des mouettes il n'y a pas beaucoup de bateaux qui sont partis à la pêche aujourd'hui je sais pas si c'est pas la saison ou simplement parce qu'ils attendent les touristes peut-être mais je pense qu'il y en a aucun qui est parti donc c'est un port très très calme Je vais prendre un petit peu de top quand même pour découvrir ce tour. C'est vraiment super beau avec le soleil et tout ce décor blanc, l'eau est transparente de chez transparente, il y a vraiment une ambiance de calme et de sérénité. Je pensais qu'il allait y avoir beaucoup plus de touristes par ici, mais il n'y a personne. Je suis arrivé au bout du quai, demi-tour, je pense qu'il va être temps de franchir le pas. C'est le moment, c'est l'instant, je démarre le moteur, je vais commencer ma route, il me reste je pense 13 km vers le Cap Nord. Alors cette route normalement, les 12 derniers kilomètres, les 13 derniers kilomètres plus exactement, normalement quand il y a des conditions vraiment dangereuses, il faut le faire en convoi, c'est à dire que la route est fermée, et tu as une déneigeuse devant et derrière le convoi pour éviter que les gens fassent des sorties de route, restent bloqués à cause de la neige parce que quand il fait très froid, il y a souvent des congères sur la route, et c'est là où ça devient un petit peu dangereux. Moi comme je suis clairement à la fin de la saison, c'est tranquille, easy peasy cette route, c'est même vraiment beau parce qu'il n'y a pas trop de monde et ça monte et ça descend, c'est vraiment sur les montagnes, donc c'est vraiment une chouette route. Voilà ce qu'on croise sur la route du Cap Nord, des beaux camions d'expédition. Je n'en reviens pas qu'on y arrive, je n'en reviens pas que ça fait déjà plus de 4000 km que je roule vers ce Cap Nord et que j'y arrive enfin, les paysages sont splendides, on voit rien parce que la vitre est dégueu, mais c'est très beau. Salut toi, c'est le moment, c'est l'instant. Je suis tout seul, il n'y a personne. Je suis officiellement au point le plus au nord de l'Europe. Alors en vrai ce n'est pas vraiment vrai, on va dire que ça c'est le point officieux, le point touristique, le point officiel, il est juste 1100 m plus au nord, juste à ma gauche. Il faut l'atteindre à pied, c'est 18 km. Justin et Bih on fait une vidéo là-dessus. Je te conseille d'aller la voir parce qu'elle est vraiment chouette. Moi je ne la fais pas parce que c'est vraiment risqué pour l'instant, parce que la neige est en train de fondre, donc le terrain est très instable et c'est aussi parce que je la fais. Derrière moi se trouve donc le monument du Cap Nord, je suis super content parce que c'est super symbolique. ça fait du bien de se donner un objectif dans un voyage et là le fait que Eddy, le Land Cruiser, m'est emmené tranquillement jusqu'au Cap Nord, ça me laisse présager qu'il risque de m'emmener jusqu'au bout du monde. Le Cap Nord ce n'est pas une fin, ce n'est pas un objectif atteint, le Cap Nord c'est plus un nouveau départ. Allez, c'est le moment de rendre honneur à ce bon Land Cruiser qui m'a amené à bon port. Et de 1 pour la Norvège. Il est tendu lui. Et de 2 pour le Cap Nord. Allez, c'est parti, on va quitter le Cap Nord. C'est marrant parce que depuis que je suis arrivé au Cap Nord, ma façon de penser change. Dans le sens où je n'avais qu'une idée en tête depuis le début de ce voyage, c'est d'arriver au Cap Nord. Clairement, tu te rends compte que ce n'est pas la destination qui compte, c'est bien le chemin parcouru, ça je le dirai à chaque fois. Mais maintenant, depuis que je suis arrivé à mon objectif, je commence à penser à la suite et je suis vraiment super excité. Mon premier objectif, ça va être de vivre et de voyager dans ce véhicule avec des températures plus clémentes, des températures positives parce qu'il n'y a rien à faire. Tout le temps être dans du négatif dans un petit espace, c'est quand même un sacré challenge, surtout quand l'aménagement est vraiment pas bien optimisé. L'objectif de cet été et de cette année, ça va être d'aller jusqu'en Mongolie. Je ne sais pas si ça va encore être possible avec la situation actuelle, mais en tout cas, je vais essayer. Je vais en tout cas prendre la direction de la Grèce, de la Turquie, de la Géorgie. J'espère pouvoir faire le Kyrgyzstan cet été. Mais voilà, seul le temps nous le dira. J'ai encore beaucoup de choses à faire en Norvège parce que j'ai encore 4000 km à faire sur le chemin du retour. Mais rien que l'idée de me dire que je vais pouvoir encore prendre pas mal d'accessoires que j'avais sur la Mercedes pour compléter cet aménagement et pouvoir kiffer au bord d'une plage avec ce véhicule. J'ai vraiment trop hâte. Je me dirige vers Alta. Pour l'instant, c'est la grosse ville la plus proche du Cap Nord. Ce soir, normalement, ils prévoient un ciel dégagé. Ça veut dire que j'aurai peut-être des chances de voir des horaires boréales. Après, ici, ce n'est pas encore trop nuageux, mais ce n'est pas ouf non plus. Donc je vais essayer de tenter ma chance. Là, c'est juste magnifique parce que le soleil est en train de descendre. Les couleurs se dévoilent et c'est vraiment super beau avec toutes les fjords que je peux voir en arrière-plan. C'est splendide. J'ai vraiment l'impression de rouler dans un autre monde. C'est vraiment la meilleure période pour venir ici parce que les paysages sont vraiment bluffants. Je quitte la commune du Cap Nord sous ces merveilleuses lumières. Et en vrai, pour ce soir, le ciel, c'est prometteur quand même. Ce ne sera pas dégagé, dégagé, mais regarde les lumières. Ça, ça dure des heures. C'est trop beau avec le blanc, le bleu de l'eau, le rose du ciel et la lune. Je suis bluffé. Je ne peux pas m'empêcher de juste être bouche bée. Tu vois, là, la route, elle est dégagée. Tu me dis tranquille. C'est bon, je peux freiner. Regarde ce qu'il se passe. Voilà ! C'est comme ça partout. J'ai dû batailler pour venir ici. Je me suis encore embourbé. J'ai dû sortir les Max Trax. Franchement, elles me sauvent tellement. J'ai voulu... En fait, il y a un petit parking et l'accès est bloqué parce qu'ils ont stocké la neige là. Donc, j'ai voulu passer à côté, sauf que je n'avais pas vu. C'est qu'il y avait un petit fossé. Donc, j'ai pris de l'élan. Je me suis tanké dans le fossé. Grâce au Max Trax, j'ai réussi à sortir et prendre un autre petit chemin qui était plus malin. J'aurais dû regarder mieux avant de passer. Et là, j'espère qu'on va voir des horreurs boréales. Parce que... Il est 22h. Je viens de m'arrêter de conduire. Et normalement, c'est l'heure où ça devrait le plus exploser. Tu veux voir un champ de bataille ? Voilà. Ça, c'est quand je conduis 150 mètres en off-road. Regarde. Tu vois peut-être pas très bien, mais... Je peux voir une horreur boréale. C'est génial. C'est tellement beau. Je suis vraiment content d'être venu sur ce petit spot parce que je suis tranquille. Il n'y a personne. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Tout ça, là, je vois de mes propres yeux. Et ça, c'est vraiment assez fou. J'en avais parlé dans ma première vidéo des horreurs boréales. C'est qu'en fait, au final, quand l'horreur boréale n'est pas très forte, tu ne vois pas beaucoup de choses à l'œil nu. Tu vois juste un petit nuage gris. Mais là, je vois le vert. Je vois la couleur verte et je peux vraiment dire que c'est une horreur boréale. Et c'est très rare, en fait, de pouvoir réellement l'avoir à l'œil nu. Bon, ce n'est peut-être pas de la grande cuisine. Mais n'oublions pas qu'il est 23h. Ce n'est pas l'heure pour faire de la grande cuisine. C'est l'heure pour profiter des horreurs boréales. Risotto, sauce tomate, courgettes, tomates séchées. Oh, mais j'ai pris tout ce que je pouvais. Je ne sais pas si tu vois derrière moi les horreurs boréales. La GoPro doit sûrement le voir. C'est un spectacle grandiose qu'on a ce soir. Ah, mais non, mais là, ça part en vrille. C'est magnifique. Regarde ça. Je suis trop content. Je suis dans mon lit. Le KP est de 6. Et ce qui est bien, c'est qu'il a ouvert la fenêtre. Et je peux regarder le ciel. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas d'horreur boréale. Au final, j'ai ma GoPro qui est dehors et qui filme un peu tout le temps. Mais c'est fou parce que là, pour l'instant, les horreurs boréales, en tout cas, ce soir, c'est vraiment par période. C'est-à-dire qu'elles viennent pendant 5 minutes et après, elles disparaissent. Mais c'est fou parce qu'elles explosent vraiment en un coup. Moi, je pense que les horreurs boréales, c'est fini pour ce soir. Il est 2h30 du matin. Je vais aller dormir. Je vais dormir à la fenêtre comme ça, au cas où je me réveille. Je peux directement voir si on a cette nuit. Mais si on n'a pas, on se voit demain. J'ai pris un peu de temps ce matin pour bosser, pour profiter de cet endroit et de la vue qui est vraiment splendide. J'ai été voir les traces que j'ai fait hier. Dans le noir, j'ai tellement mal calculé mon attaque parce que tu peux voir que je suis vraiment tombé dans une crevasse. Mais grâce aux plaques du temps sablage, j'ai réussi à me sortir de là. Après, je suis juste passé à côté et j'ai pris plus de vitesse. Donc, en fait, je suis resté au-dessus de la neige sans tomber dedans. Mais il y avait déjà beaucoup moins de profondeur. Il est l'heure pour moi de continuer ma route vers les Lofoten. Sans doute le highlight de ce voyage. Le truc à faire. Absolument. J'ai 7 heures de route. Mais tout ça, ce sera pour le prochain épisode. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer. Et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao !